La liberté. Moi, j'ai mis dans ce pays en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit bilan. Dans mon enfance, à moi. Ça t'offre un autre regard. Hey, toi! Ça t'est déjà arrivé de juste? Regarder les gens autour de toi. Dans la rue, à l'épicerie, au cinéma. D'observer ceux et celles qui t'entourent. En te demandant, est-ce que tu les connais vraiment? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens? Ce qu'ils vivent? En quoi sont-ils différents? En quoi, moi, suis-je différent? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes. Ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours, sans pourtant bien les comprendre. Je m'appelle Morgane Lemay. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à la place du handicap dans notre société et aux regards portés sur le handicap. On a tous déjà rencontré, dans notre vie, au moins une personne en situation de handicap, qu'il s'agisse d'un handicap physique, mental ou sensoriel. Et s'il vous est arrivé de penser qu'il ne s'agit que de quelques personnes en marge de la société, détrompez-vous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, présentent une forme ou une autre de handicap. C'est une réalité de notre monde. Mais alors, quelle est-elle, cette réalité, pour une personne handicapée ? Comment vit-on le handicap de nos jours ? Pour le savoir, nous avons donné la parole à celles et ceux qui sont directement concernés. Mais avant de plonger dans leur vie, une question simple. C'est quoi, en fait, un handicap ? On a posé la question à Corinne Lajoie, candidate au doctorat en philosophie à l'Université de Pennsylvanie. Depuis plusieurs années, elle travaille dans le domaine des études du handicap et plus particulièrement de la philosophie du handicap. Si j'avais à offrir une définition de base du handicap, d'habitude, quand on utilise la notion de handicap, on préfère un ensemble très varié de conditions physiques, sensorielles, cognitives, psychologiques et psychosociales qui peuvent faire obstacle à la participation en société puis à la réalisation d'activités quotidiennes. Ça, ce serait comme une définition très générale. Il y a plusieurs organisations qui ont tenté d'établir une définition officielle du handicap. L'Organisation mondiale de la santé en a une, l'Organisation des Nations unies. Puis chacune de ces définitions-là, qu'on va voir, vont mettre l'accent sur des aspects un peu différents. Certaines vont mettre davantage l'accent sur le handicap comme une condition individuelle qui est intrinsèque à l'individu, par exemple, tandis que d'autres vont mettre un peu plus l'emphase sur la relation entre la personne handicapée puis les différentes barrières sociales que cette personne-là peut rencontrer. Puis moi, en fait, ce que je trouve intéressant quand on regarde ces définitions-là, c'est justement toujours de voir où l'accent est mis puis aussi quelles implications politiques, sociales, légales, ça va avoir. Parce que dépendamment de comment on définit ce qui compte comme un handicap puis ce qui compte pas comme un handicap, ça va avoir évidemment des implications sur la vie des personnes handicapées, sur qui s'identifie comme une personne handicapée, qui a accès à des ressources, etc. Donc c'est une question difficile de bien définir le handicap pour s'assurer qu'on ne laisse pas de côté des personnes dont les expériences sont souvent marginalisées quand on parle de handicap. Nous avons rencontré Théo. Ce qui émane tout de suite de ce franco-manitobain de 16 ans, c'est son âme de sportif. Il souhaite même en faire sa carrière et devenir thérapeute athlétique. Le sport, c'est une passion depuis toujours et ce n'est pas son père Daniel qui dira le contraire. Dès la petite enfance, il était déjà mordu comme un fou de hockey, de tout. Tu n'as jamais peur d'essayer des trucs. Il y a toujours eu cette passion pour les sports. On n'a jamais eu besoin de le pousser. Ça m'a donné une chance de passer plus de temps et de trouver d'autres gens et de faire des connexions avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Ça a aidé vraiment socialement. Puis aussi, ça me garde en forme, comme faire des sports. Ça me garde en forme, comme mentalement et physiquement, parce que, you know, c'est bon pour la santé. Mais c'est une bonne chose parce que ça me laisse passer du temps avec pas juste mes amis que j'ai faits dessus mon équipe, mais là, la chance d'aller à des tournois puis de rencontrer et de jouer contre ou avec des gens à travers du Canada. Il s'avère que Théo est né avec une arthrogrippose, l'empêchant de se tenir debout et de marcher. C'est entre la deuxième et la troisième année qu'il a eu sa première chaise roulante. Théo, puis son père Daniel, nous racontent un peu de leur vie tout à fait normale. Avant ce temps-là, j'avais seulement des béquilles. Il y avait des temps que, quand j'étais plus jeune, que j'ai eu comme des walkers. Mais une fois que j'ai eu une chaise, ça m'a aidé à faire beaucoup plus de choses puis être, puis me déplacer pendant des plus longues périodes de temps. Comme avec mes béquilles, je peux me déplacer pendant quelques minutes, mais là, mes jambes et mes bras vont commencer à devenir fatigués. mais dans ma chaise, je peux être pendant des heures. Je me sens comme si, les premières années à l'école, comme tout le monde m'acceptait. Puis c'est comme, j'étais... C'est pas comme si j'étais différent. J'étais juste un élève. J'ai pensé comme que, oui, OK, ça serait fun de comme, you know, si je pourrais marcher parce qu'il y aurait beaucoup de choses que je ne peux pas faire maintenant que je pourrais faire. Mais avec le temps, j'ai trouvé des choses ou des façons d'adapter les choses que j'aurais faites si je pourrais marcher sans avoir besoin de le faire, comme en jouant au sledge hockey et au wheelchair basketball. C'est des sports que j'aurais, probablement, que j'aurais joué comme de n'importe quelle façon, mais que j'ai pu trouver ça, c'est fun. Parce qu'il est tout aussi normal et capable que n'importe qui d'autre. Et puis, je pense, oui, au niveau social aussi, il a toujours été un garçon très social et très branché dans ce qui se passe et il s'occupe des autres aussi, consciencieux. Alors, oui, je pense que ça a été... Tu sais, c'est une situation commune aussi. Et puis, je pense que ça devrait être la norme. Il me semble que ce soit quelqu'un de sourd ou aveugle ou peu importe qu'on soit intégré. Si les services et les soutiens s'y trouvent, même s'ils ne sont pas, de fait, des fois, il faut pousser le système un peu comme on va y arriver. Mais vraiment, dès le début, Théo a toujours trouvé sa place rapidement, que ce soit dans une salle de classe ou n'importe quel contexte. Je pense que ce qui était intéressant de voir aussi, même comme jeune enfant, il a toujours été à l'aise, même quand c'était juste avec des adultes. Ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent se sentir à l'aise dans différents contextes. Puis, j'ai trouvé ça impressionnant dans son caractère. Dans le caractère de Théo, il y a aussi l'humour. Et c'est très important pour lui de dédramatiser les choses. Moi et mes amis, on parle de ça presque toujours. Il y a des temps que, ce n'est pas dans chaque conversation, mais on voit normalement, on parle de nos disabilities et des choses qu'on avait besoin de faire. Tous mes amis qui ont des handicaps, c'est tous tes amis qui sont dessus mes équipes de sport. Alors, ça me donne une autre façon de réagir et agir avec eux. Mais là, j'ai aussi beaucoup d'amis qui n'ont pas de handicap physique et que je m'entends super bien avec eux aussi. Ça fait que si tu rigoles de la situation, ça le fait un peu moins sérieux. Ça le fait plus fun. Il y a aussi comme une normalisation finalement de ça. C'est la réalité, tout simplement. Puis, disability, handicap, ce n'est pas des gros méchants mots. C'est vraiment, c'est juste la réalité. Puis la réalité, super belle. Il y a tellement de gens avec un handicap physique ou autre qui ont, leur vie ont tout autant de valeur que celles qui n'ont pas de handicap. Alors, dans le sens de comme réapproprier un peu le mot ou les mots qu'on utilise pour s'auto-identifier ou s'identifier, je pense que c'est une partie très importante du cheminement à faire. Se réapproprier les mots. Comme on a pu le voir dans nos épisodes précédents, sur la diversité de genre et sexuel, par exemple, les mots sont importants. pour décrire son identité, pour se définir. Et dans nos recherches sur le handicap, nous avons vu beaucoup de termes différents. Handicapé, situation de handicap, incapacité. Mais quels sont les bons mots pour parler de handicap? Je pense que de manière générale, vous avez la bonne idée dans le sens où chaque personne handicapée va choisir un... adopter un langage qui lui convient pour parler de sa situation. Il y a plusieurs débats à l'intérieur de la communauté handicapée en français. Moi, je suis dans le milieu anglophone. Il y a énormément de débats sur les termes qu'on veut utiliser. Mais de manière générale, consulter une personne, les personnes handicapées elles-mêmes pour savoir quels termes elles préfèrent employer, c'est toujours évidemment la meilleure solution. Quand je traduis mes travaux en anglais vers le français, j'ai tendance à juste utiliser personne handicapée. Ça me semble la manière la plus simple. C'est le terme que j'utilise moi-même pour me définir quand j'en parle en français. J'ai rien contre en soi l'ensemble de termes qu'on peut utiliser. Je me suis rendu compte qu'un terme qui était quand même souvent utilisé, c'est « personne en situation de handicap ». Puis, ce terme-là, je le trouve intéressant tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une manière un peu détournée de parler du handicap. Puis, je pense que c'est bien intentionné quand on l'emploie. C'est pour essayer souvent de décrire une personne sans, on dit, la réduire à son handicap ou sans définir une personne à travers son handicap, etc. Moi, c'est intéressant de se demander pourquoi on voudrait ne pas utiliser le handicap pour se définir soi-même. Puis, pourquoi est-ce qu'on voudrait distancer la personne de son handicap ? Je pense que c'est lié à des questions beaucoup plus complexes sur le stigma puis sur le tabou autour du handicap. Nous avons également posé la question à Maria Fernanda Arendsen, professeure au département des études françaises de l'Université de Saint-Boniface. Elle écrit des chroniques pour la liberté dans lesquelles elle nous raconte des moments de vie avec son frère Pablo, qui a une trisomie 21. Elle a aussi publié de nombreux travaux sur le handicap et l'exclusion. Les mots sont fondamentaux. Les mots, non seulement, décrivent une réalité, mais ils la créent aussi. Alors, quelle est la réalité que nous créons quand nous parlons de manière stéréotypée ou de manière méprisante ? Et maintenant, plus récemment, on pense que il y a des personnes qui ont une différence physique qui préfèrent s'identifier avec leurs différences. Et elles n'aiment pas l'expression « personne en situation de handicap », elles préfèrent s'identifier comme des personnes handicapées. Mais ça, c'est un choix personnel. Marianne, quand elle rentre dans un endroit avec du monde, les conversations s'arrêtent et tout le monde sourit. C'est la bonne humeur. Bon, là, on arrive à l'adolescence, donc je ne dirais pas que c'est la bonne humeur tout le temps, mais elle est très heureuse. Et c'est ça qui compte. Vous pouvez entendre l'émotion de Franck et même les étoiles dans ses yeux quand il parle de sa fille, Marianne. Elle a 14 ans et elle est atteinte de paralysie cérébrale. Elle ne peut pas parler, certes, mais elle s'exprime à sa manière. Marianne, à ce don, elle arrive à faire comprendre ce qu'elle veut alors qu'elle ne parle pas. Donc ça, en soi, c'est déjà magique. Mais Marianne, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle a un iPad avec un logiciel de communication. Et donc, elle arrive assez facilement à dire ce qu'elle veut manger, ce qu'elle a fait à l'école. Et on a réalisé dernièrement qu'elle sait lire. Alors, c'est des tout petits livres, c'est trois, quatre mots par page. En soi, c'est déjà énorme, mais quand on la voit lire, en fait, elle voit un mot sur la page, elle va dans son logiciel, elle passe à travers quatre, cinq pages différentes pour trouver le mot, retour à la page d'accueil, re quatre, cinq pages pour trouver un deuxième mot. Donc, c'est énormément fastidieux, mais elle y arrive. Et on a demandé à Franck comment Marianne voyait le monde. Avec des lunettes roses. Elle a encore cette naïveté d'enfant. Et je me dis que si on pouvait tous voir le monde comme elle, elle le voit, même cinq minutes, on serait plus heureux. J'étais plutôt active, moi, avant. Par exemple, lorsque nous étions à Vancouver, nous avons fait de l'escalade, nous avons été dans la montagne, nous avons été à la mer. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé. J'aimais faire du patin, du ski, que ce soit du ski alpin ou du ski de fond. J'aimais beaucoup danser. J'aime beaucoup, c'est drôle à dire, parce qu'on dit jamais, mais j'aime toujours, sauf que ce n'est plus une option. Vous entendez Jacinthe. On peut dire qu'elle a eu deux vies. Une vie sans handicap et une vie avec handicap, après avoir été touchée par une maladie qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes à l'âge de 42 ans. Comment a-t-elle appréhendé ce bouleversement de vie? J'avais pas beaucoup de temps pour penser à quitter ma nouvelle vie. Elle se vivait au fur et à mesure, un peu comme un cours d'eau qui se ferait un chemin dans le bois. Il va contourner des obstacles, il va s'adapter aux obstacles. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai appris à fonctionner dans ma maison avec des outils pour attraper des tasses, des verres, pour fonctionner. Mais c'est sûr qu'au début, il n'y avait pas le temps pour la dépression, il n'y avait pas le temps pour penser à ce que c'était avant. Cette image du cours d'eau qui s'adapte, c'est celle de beaucoup de personnes handicapées. Il faut s'adapter aux obstacles. Et il y en a tellement. Pour les personnes non handicapées, ce n'est pas évident à voir. Mais il suffit d'écouter déjacentes à raconter son quotidien. C'est fatiguant de devoir toujours se battre pour tout. Évidemment, les gens ne peuvent pas se rendre compte, à moins de toi-même. Si tu as un commerce, si tu prends ton... tu te lues une chaise roulante puis tu t'en vas à toilette dans ton commerce, tu vas te rendre compte que le crochet pour... en arrière de la porte, il est bien trop haut, que le miroir... Oui, tu as peut-être un lavabo assez bas, mais le miroir est fait pour quelqu'un qui est debout et non pas quelqu'un qui est assis. Que la porte pour entrer dans les toilettes n'est pas toujours facile à ouvrir, même la porte du commerce. Ou si tu as installé une rampe puis que tu as une porte qui est ouverte à l'extérieur, attention, il y a des choses qui sont dangereuses. Il m'est arrivé devant l'école, par exemple. Il y a quelques années, quand j'allais à l'école à Pointe-des-Chênes, il n'y avait pas d'espace réservé pour les personnes en situation de handicap. Mais pour en demander, il fallait faire une demande à la Ville formelle, remplir un formulaire. Même chose quand je suis allée une fois à l'hôpital et qu'il y avait de la difficulté à entrer dans l'hôpital. Je ne me souviens plus c'était quoi la condition. Ça n'a pas été bien dégagé ou etc. Il fallait que je remplisse un formulaire. Et puis, ça devient administratif. Peut-être que c'est un autre mot, le poids. C'est un poids administratif, peut-être, qui incombe à la fois aux handicapés et aux ressources pour les handicapés. Ces barrières physiques ou administratives levées par la société, cela fait partie du capacitisme. Il s'agit de la discrimination envers les personnes handicapées, mais à bien grande échelle. Cela peut prendre bien des formes. Corinne Lajoie nous en dit plus. Le capacitisme, qui est, si on veut, le terme qu'on emploie pour décrire les formes de discrimination vécues par les personnes handicapées, c'est un type de discrimination qui est systémique, qui se produit à différents niveaux, tant sur le plan interpersonnel que sur le plan institutionnel, politique, économique, culturel. Donc, le capacitisme, ça dépasse les actions individuelles. Ça dépasse, par exemple, les insultes qu'une personne handicapée peut recevoir. Ça dépasse le fait de ne pas se faire offrir un emploi ou de se faire refuser un logement parce qu'on est handicapé. C'est vraiment un type d'oppression qui fonctionne à multi-niveaux, si on veut, puis c'est ce qui fait que c'est difficile à identifier. Donc, on sait que les systèmes d'oppression, par exemple, le racisme, le sexisme, la transphobie, c'est des systèmes d'oppression qui fonctionnent à différents niveaux. Mais par exemple, si on veut penser à certains exemples, les personnes handicapées ont plus de difficultés à trouver un travail et sont plus nombreuses à vivre en situation de pauvreté. Ça, c'est presque vrai unilatéralement, c'est vraiment une réalité qui est généralisée, notamment parce que, en raison de plusieurs barrières au niveau de l'éducation, de l'employabilité, puis aussi en raison de barrières physiques pour accéder au milieu de l'emploi. Puis, les prestations gouvernementales pour les personnes handicapées sont souvent parmi les premières mesures à être coupées en période d'austérité. Donc, c'est quelque chose pour le... Si on pense seulement au Canada, si on fait une recherche les 50 dernières années, en période d'austérité, c'est des prestations qui sont souvent coupées puis qui sont déjà très minces. Alors, ça rend ça extrêmement difficile. Un autre, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent, mais les violences sexuelles contre les personnes handicapées sont aussi très élevées. Donc, il y a plusieurs rapports qui ont été publiés au Canada dans les dernières 10-15 années. qui démontrent que les personnes, principalement les femmes, mais plus généralement les personnes handicapées avec un handicap psychiatrique ou avec un... les personnes avec des déficiences intellectuelles sont particulièrement vulnérables à la violence conjugale puis aux violences à caractère sexuel. Mais on peut penser aussi plus généralement à tous les types de barrières matérielles et immatérielles que rencontrent les personnes handicapées en société. Donc, devoir masquer leur handicap dans certaines relations pour demeurer en sécurité, devoir... ne pas pouvoir prendre le transport public, ne pas avoir accès à une salle de bain dans un lieu public, être constamment confrontés à des jugements de la part de leur père. Toutes ces réalités qui concernent la vie des personnes handicapées, c'est ce qui inquiète profondément le père de Marianne. Ce qui me soulagerait, mais vraiment au sens le plus profond du terme, c'est de savoir que quand je ne serai plus là, Marianne va vivre dignement. Or, à l'heure actuelle, une personne ayant une déficience intellectuelle est beaucoup plus à risque de vivre sous le seuil de pauvreté qu'une personne ordinaire. S'il y avait... cette certitude que quoi qu'il se passe, elle va toujours avoir un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture dans l'assiette, des gens pour s'occuper d'elle. Dans la dignité, pour moi, le plus dur, c'est penser à l'après. Et j'y reviens, mais c'est le pire pour moi. Le reste, faire attention à là où elle marche, ça fait partie du quotidien maintenant. Je n'y pense plus. faire en sorte qu'elle est toujours reliée à une heure très raisonnable pour éviter une fatigue excessive qui pourrait entraîner des crises d'épilepsie, ça fait partie de la routine. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'après. Plus de consultations des personnes handicapées en général en société. Je pense qu'au niveau social, politique, c'est quelque chose qui nous permettrait d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. plus de conversations comme celle-ci autour du handicap, une plus grande, une meilleure connaissance, une meilleure connaissance sur le plan social de la réalité vécue des personnes handicapées. c'est des choses que je souhaite et que je pense qui vont arriver, mais qui vont demander un certain travail, qui vont probablement générer de l'inconfort, mais un inconfort qu'on ne devrait pas tenter d'éviter. Évidemment, c'est toujours des conversations difficiles, je veux dire, quand on en vient à discuter de formes de différences auxquelles on n'est pas habitués, mais c'est un inconfort qui est productif, qui est générateur en tant que société, c'est un inconfort qu'on devrait souhaiter. Comme Jacinthe, Daniel et Théo s'y connaissent très bien en matière d'adaptation. Il faut, encore une fois, s'adapter quand on est face à une société qui n'est pas toujours prête, souple ou inclusive. Pour exemple, tous deux racontent le cheminement d'adaptation de Théo dans la sphère scolaire. L'école n'était certainement pas prête. Je veux dire, puis, on peut certainement pointer le doigt à la DSFM, mais ce n'est pas la seule institution ou division scolaire qui, on appelle ça du retrofit, qui a refaire des bâtiments, refaire des structures, mais le problème, c'est que l'école n'était pas prête. Donc, des choses basiques comme d'avoir des bars dans les salles de bain, ça a pris des années dans certains cas. Heureusement, Théo s'est toujours adapté à différentes réalités, mais des choses qui auraient pu prendre des semaines, malheureusement, quand on passe à travers les différentes étapes de red tape, d'administration, etc., ça prend beaucoup trop de temps à l'autre. D'autres exemples, ça serait comme un stationnement accessible devant l'école. Ça a pris genre six ans. Même, tu sais, des trucs comme quand tu as eu ton fauteuil roulant, je me souviens que la DSFM, il n'y avait pas de... C'est sûr qu'il y a des lois puis des trucs de sécurité, mais alors, voulant que Théo apporte son fauteuil roulant sur l'autobus, ils ont dit, ah, du moins que ça ne prenne pas la place d'un autre élève. Genre, pardon? Des réactions comme des choses que les gens ne pensent même pas. C'est que... En tout cas, je ne sais même pas, je l'avais compté celle-là, mais j'étais furieux. Des trucs aussi comme, ah, OK, il va se servir de son fauteuil roulant dans le cours d'éducation physique, mais si c'est le même qu'il utilise l'hiver dehors, il faudrait... je ne voudrais pas que ça... On ne voudrait pas que ça salisse le plancher. Il faudrait... Genre... de dire, OK, ah oui, ça pourrait salire le plancher, on va avoir des serviettes, tu sais, ou, je ne sais pas, on peut demander à quelqu'un d'aider à nettoyer les roues. C'était toujours à nous de faire, c'est ça, et à Théo de s'adapter. Alors, ça a été, pour être bien honnête, très chiant, plusieurs reprises d'avoir poussé le système. L'ironie, c'est que les intentions des intervenants sont toujours bonnes. Si tu... La connexion qu'on avait avec l'administration, avec ses profs, les gens étaient, en général, très ouverts, très accueillants, la pluie était là, c'est ça. Mais, il ne reste qu'un système, c'est un système. Et, pour finir cette boucle, l'ascenseur au Collège d'Ouriel, qui finalement, je crois, construit, ou... En train de se faire construire. Ouais, c'est ça. On est arrivé quatre ans, donc, il y a quoi, il y a six ans, genre, quatre ans avant que Théo allait se rendre à l'Ouriel, qui était l'école secondaire où il allait aller, pour dire, OK, est-ce qu'on peut faire le bilan des choses, faire la liste de ce qu'il y a à faire, les salles de rechange accessibles aux gymnases, au lieu des escaliers sous l'estrade, encore, les trucs de salle de bain, les boutons pour les portes, et la pierre angulaire, c'était vraiment un ascenseur accessible et où il pouvait être indépendant parce que c'est pas un levier ascenseur. Au bout du couloir, c'était pour les livres, il fallait quelqu'un à l'étage, je pèse le bouton, donc il n'y avait pas d'indépendance dans ça. Mais quatre ans plus tard, rien n'était vraiment fait, sauf quand même quelque chose. Encore, les gens étaient très accueillants, ils voulaient nous aider, mais reste que, je pense que le travail, ça prenait trop de temps. Et comment Théo, lui, a-t-il vécu cette bataille? Moi, j'étais comme, au début, j'étais comme, je suis en train de penser comme, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ça, comme c'est pas si difficile que ça. Mais là, après un temps, j'ai juste dit, c'est quoi, je vais juste m'adapter puis avoir besoin de juste continuer ma vie. Puis même s'il y a pas de salle de bain accessible, ou même si ça, c'est pas là, ou ça, c'est pas là, je vais juste continuer à vivre ma vie. Pour information, nous avions parlé de ce sujet dans les pages de la liberté en juin 2019. Alain Laberge, directeur de la division scolaire franco-manitobaine, dont Daniel parle, avait expliqué que la possibilité d'installer ce type d'infrastructure relevait du ministère de l'Éducation. La DSFM a finalement reçu un financement du gouvernement provincial en 2021, permettant ainsi l'installation d'un ascenseur au Collège Louis-Riel. L'exemple d'obstacle que Daniel et Théo viennent de partager mène à se poser la question. Qu'est-ce que cela dit de nos institutions, de nos systèmes ? Est-ce une question politique, d'infrastructure ou encore financière ? Franck, le père de Marianne, a pendant longtemps été bénévole dans des associations. Et selon lui, nos gouvernements peuvent agir. Le problème est politique. Le problème est politique dans le sens où les décideurs, s'ils n'ont pas ce vécu, n'ont même pas conscience qu'il y a des problèmes. Ils peuvent entendre des gens en parler, mais ce n'est pas quelque chose qui les touche. je veux dire, je vais... Une des choses qui pour moi est une avancée pour les personnes handicapées qui a été créée, c'était par le gouvernement, sous le gouvernement de Stephen Harper, le ministre des Finances, Flaherty, qui a créé, et je m'excuse, j'ai juste le nom en anglais, mais le RDSP, Registered Disability Saving Plan, qui est un bon outil qui permet d'avoir un tout petit peu moins peur quant à l'avenir de ma fille quand je ne serai plus là, quand sa maman ne sera plus là. Mais tout ça parce que M. Flaherty avait, de ce que j'ai compris, des triplés dont un était handicapé parce qu'il avait ce vécu. Corinne Lajoie, experte sur les études du handicap, confirme ses propos. Je suis d'accord avec lui dans le sens que l'identité, la vie privée et personnelle des personnes handicapées a toujours été politique. Même pour les personnes handicapées les plus privilégiées, la plupart des personnes handicapées savent très bien que leur accès à différents types de ressources, que leur accès à la vie sociale et politique est toujours en jeu. C'est des enjeux qui sont, par exemple, qu'une famille vit sur le plan personnel, mais qui sont toujours aussi à la fois politiques. Donc, c'est normal que dans une société où les personnes handicapées sont perçues comme un fardeau ou sont traitées comme un fardeau, que ce soit un fardeau sur le plan économique, même si, évidemment, ce n'est pas ce qu'on dit en première de couverture, mais cette idée-là qu'on peut, par exemple, couper dans les services pour les personnes handicapées dès qu'on doit serrer la ceinture en tant que société, par exemple, c'est quelque chose de très inquiétant, je peux m'imaginer, pour un parent qui souhaite que son enfant grandisse dans la dignité comme une personne non handicapée, que son enfant ait accès à des opportunités d'emploi, que son enfant ait accès à des soins de qualité et non à des soins, et non à des soins, par exemple, pour lesquels quelqu'un est sous-payé ou quelqu'un est débordé. C'est des inquiétudes que je peux tout à fait comprendre. On vit dans une société où les personnes handicapées ne sont pas, où l'humanité des personnes handicapées n'est pas pleinement reconnue. Moi, j'en suis absolument convaincue. Une humanité qui n'est pas pleinement reconnue. Les mots de Corinne Lajoie sont forts. Mais, en tant que personnes non handicapées, il faut tenter de les penser, de se les imaginer. Pour ce faire, Corinne Lajoie explique davantage son propos. La raison pour laquelle je dis que l'humanité des personnes handicapées n'est pas pleinement reconnue, c'est au sens le plus strict parce qu'il existe une hiérarchie sociale selon laquelle les personnes non handicapées mènent une vie qui est supérieure en qualité à celle des personnes handicapées. Et non seulement supérieures en qualité, mais qui a davantage de valeur parce qu'on vit dans une société où la valeur des gens est mesurée en termes de leur productivité, en termes de leur capacité à reproduire des normes dominantes de productivité, mais aussi de beauté. J'enseigne en cours cette session de bioéthique, puis on parle entre autres de le paradoxe du handicap. En anglais, on dit disability paradoxe, qui est un paradoxe qui a captivé les chercheurs et chercheuses dans les 30-40 dernières années. Puis le paradoxe, selon ses études, est le suivant. Les personnes handicapées rapportent une qualité de vie plus ou moins équivalente aux personnes non handicapées. Puis selon les chercheurs et chercheuses, c'est un paradoxe parce qu'on s'imagine tout simplement qu'être handicapé réduit notre qualité de vie. Et donc, pour cette raison-là, on nomme ça le paradoxe du handicap. Mais en fait, quand on parle aux personnes handicapées elles-mêmes, selon un ensemble d'études, mais aussi de témoignages, la plupart des personnes handicapées sentent que les barrières les plus difficiles qu'ils ou elles rencontrent sont des barrières sociales, sont des barrières, des types de discrimination sociales qui ont un impact très grand sur leur vie. Mais cette idée-là que c'est paradoxal qu'une personne handicapée souhaite vivre, que c'est paradoxal qu'une personne handicapée souhaite se réaliser dans des projets, que c'est paradoxal qu'une personne handicapée puisse être aimée, puisse être accomplie, puisse se réaliser dans le monde autour d'elle, c'est une manière de nier, à mon sens, l'humanité d'une personne handicapée, c'est de transformer cette personne-là en une personne dont la vie n'a pas la même valeur que celle d'une personne non handicapée. Maria Fernanda Arendsen, en vivant avec Pablo, son frère trisomique, et par ses travaux sur le handicap, rejoint ses idées. Alors, on a tendance, c'est très humain de construire nos sociétés en hiérarchie. Alors, il y a un groupe de personnes qui se pensent ou croient qu'elles sont « normales » et toutes les personnes qui ne tombent pas dans la même description sont hors de l'ordinaire. Toutes les autres personnes se sentent comme s'il leur manquait quelque chose. Mais grâce à des grands mouvements sociaux comme le féminisme, la décolonisation, on a fait des progrès. Et maintenant, on comprend que ce sont des catégories construites qui sont très ancrées encore dans l'imaginaire collectif, malheureusement, mais qu'il faut faire un effort pour déconstruire ça parce que la réalité, c'est que nous sommes tous des êtres humains et il n'y a pas des humains qui sont moins humains que d'autres. Alors, je vais reprendre une phrase magnifique que j'ai entendue et pas si l'entend d'un papa. Je regardais un documentaire et ce papa disait « S'occuper d'un enfant handicapé, c'est 30 heures par jour, 10 jours par semaine. » C'est lourd. C'est lourd. C'est penser à plein de petits détails auxquels j'avais moi-même jamais pensé auparavant. On ne peut pas sortir trop tard parce que sinon, il y a fatigue, fatigue, risque d'entraîner crise d'épilepsie, crise d'épilepsie, risque d'entraîner passer une bonne dizaine d'heures aux urgences. Donc, on va éviter ça. On va manger à des heures régulières. Pour manger, on ne peut pas manger un sandwich sur le pouce. On ne peut pas manger dans la voiture. Mais quand on a des activités, il faut manger d'abord. On ne peut pas manger après parce que ça risque de décaler les médicaments qui risquent d'avoir un effet. donc c'est vraiment énormément d'obstacles à une vie ordinaire. Néanmoins, c'était important pour Franck de donner la vie la plus ordinaire, c'est le terme qu'il emploie souvent, pour sa fille Marianne. Et ça passe par l'école. J'ai une personne dans ma famille qui m'a dit alors que Marianne était encore dans le coma, il faudra la mettre en institution. Et pour moi, c'était hors de question. Pour moi, c'est une enfant, elle va à l'école comme les autres enfants. Elle est dans une école ordinaire, dans une classe pour enfants handicapés. Et bon, avant la Covid, parce que la Covid a changé la donne complètement, avant la Covid, elle passait à peu près la moitié de son temps dans une classe ordinaire, l'autre moitié dans la classe pour enfants handicapés. Ça se passe super bien. Disons que dans cette école, le programme pour enfants handicapés existe depuis très longtemps. Les enfants ordinaires sont encouragés à interagir avec les enfants handicapés. Et de temps en temps, quand je vais aux réunions parents-profes ou quoi que ce soit avec Marianne, dans le couloir, tous les gamins qui la saluent, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je veux dire, je peux parler d'une petite vidéo que j'avais reçue. c'était en deuxième année, je pense, première année, deuxième année. Tous les enfants assis au milieu de la salle de classe et qui levaient la main pour répondre à une question. Et puis Marianne a levé la main. Mais on voyait qu'elle fatiguait. Et puis à côté d'elle, il y avait un petit gamin. Et ce gamin a pris la main de Marianne, a baissé sa main en disant, tu sais quoi, je vais lever ma main pour toi. Parce qu'ils sont au contact de personnes handicapées dès le plus jeune âge, ils n'ont pas peur. parce qu'en fait, c'est quand on ne connaît pas, la première réaction, c'est la peur. Quand on apprend à connaître, quand on est habitué à voir, il y a Marianne qui est là, elle aime m'avoir, elle ne parle pas, mais elle fait partie du paysage, on n'a plus peur. et donc, l'intégration se fait beaucoup plus facilement. Cette intégration, pour Maria Fernanda Arendsen, ça fait partie du progrès. Il y a des progrès parce que les jeunes maintenant fréquentent toutes sortes de personnes à l'école, tout simplement, depuis la garderie. ça fait que les enfants, la plupart des enfants en tout cas, n'ont pas ce filtre, n'ont pas ce préjugé. Alors, pour eux, un enfant, c'est un enfant, point, ils vont jouer, ils deviennent des amis, ils grandissent ensemble. je pense que pour les jeunes, à partir du moment où tous les enfants vont à la même école, ça nous a fait évoluer beaucoup comme société, oui. L'école change, l'école évolue et on parle d'école inclusive, il y a beaucoup de, justement, j'ai une amie, un collègue à l'université de Saint-Boniface, Marie-Hélène Desmarais, qui est spécialiste en éducation inclusive. Alors, il y a eu énormément de progrès et ça nous a fait progresser, nous aussi. Moi, je n'ai pas été éduquée, j'ai déjà, à un certain gage, je n'ai pas été éduquée dans cette vision didactique ou pédagogique, mais en écoutant les conférences de Marie-Hélène, j'ai changé certaines de mes habitudes et ça a été extraordinaire. Alors, ça nous aide tous, nous grandissons tous avec cette ouverture d'esprit. Mes filles ont un groupe d'amis qui ont intégré Marie-Hélène très tôt et les parents ont aussi intégré Marie-Hélène très tôt. Et donc, ce groupe de petites filles, quand elles voient Marie-Hélène, ce n'est pas un problème. Avant la pandémie, Marie-Hélène, c'est aussi lié d'amitié avec une petite fille de sa classe. Et cette amitié continue. Et ça, je trouve ça magnifique. Mais maintenant, demande-moi combien de fois parents, Marianne, étaient invités à des fêtes d'anniversaire. On peut les compter sur les doses d'une mère aussi. Ah ben non, on ne va pas inviter Marianne parce qu'elle va baver sur mon chien. C'est sorti de la bouche d'une petite fille de 4 ans. Si ça sort de la bouche d'une petite fille de 4 ans, c'est qu'il y a un problème derrière. En tant que parent, on entend ça, c'est très facile de dire mais il est où le problème ? On va nettoyer après, ce n'est pas un problème. Mais il y a certains parents qui disent ok, on veut inviter les filles à une fête. Quelles sont les activités que Marianne peut faire ? Même si c'est une fête pour la fête, l'anniversaire de ma fille, on ne va pas faire ce que ma fille veut faire, on va faire ce que Marianne peut faire. C'est rare mais ça existe. Et c'est magnifique. Appeler ça une victoire, c'est un terme malheureux. dans le sens où ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être complètement ordinaire. On n'en est pas là. On n'en est pas là mais dans 10, 15, 20, 30 ans, j'espère que ce sera le cas pour d'autres parents. Jacinthe aussi fait l'expérience du regard des autres. On peut faire, par exemple, de son mieux pour voir la personne, pour être près d'elle, pour lui faire comprendre qu'on est là et aussi la voir en tant que personne et non pas en tant que handicapée. C'est pour ça, d'ailleurs, que peut-être beaucoup de personnes en situation de handicap s'isolent parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas te faire voir seulement comme une handicapée. Les enfants, les enfants qui n'ont pas de, comment je dirais, qui n'ont pas encore appris à faire attention en public ou à faire attention à ce qui sort de leur bouche. On fait bien rire souvent dans des hôpitaux en pointant du doigt mes moignons pour dire « Ah, 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 puis cette personne. » Puis c'était, pour eux autres, une source de gêne ou de rire. Mais les adultes, eux, parce qu'ils savent, ne veulent pas avoir une réaction, on sent souvent qu'ils sont tellement, ils se forcent tellement de faire comme si de rien n'était que ça en devient gênant. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette gêne? Pourquoi cette distance? Y aurait-il un tabou autour du handicap? Corinne Lajoie propose un point de vue philosophique. Je pense que dans nos sociétés, moi, la manière de laquelle je, partant d'un point de vue philosophique, la manière de laquelle moi, j'aborde le handicap, c'est comme une forme de différence corporelle ou cognitive qui est perçue négativement. Je pense que généralement, c'est une forme de différence corporelle, cognitive, sensorielle qui déroge de certaines normes implicites qui gouvernent nos relations les uns avec les autres, qui gouvernent notre relation à notre propre corps. C'est une définition d'y penser en termes d'une espèce de, penser en termes de normes corporelles, normes cognitives, ça élargit quand même beaucoup notre approche au handicap, mais je pense que ça nous ramène aussi à la manière de laquelle il y a des normes implicites qui régulent comment on présente notre corps puis comment on relate à notre propre corps. On peut penser par exemple aux normes de genre qui déterminent que notre présentation de genre devrait correspondre au sexe qui a été assigné à la naissance. Quand une personne déroge à cette norme-là, par exemple, une personne non-binaire, une personne trans, on perçoit la présentation corporelle de cette personne-là comme une violation d'une norme implicite. Mais je pense que les personnes handicapées ont souvent le même effet. On a l'impression d'une personne qui n'est pas normale, qui n'est pas comme les autres. Puis il y a comme une conception de l'altérité ou de la personne handicapée comme autre qui vient vraiment de ce sentiment-là que le corps handicapé trouble, dérange, surprend précisément parce qu'il ne ressemble pas à ce à quoi on se dit qu'un corps devrait ressembler. Puis je pense aussi qu'une autre interprétation dominante qui est connectée, mais une autre interprétation dominante du handicap, c'est que le handicap est relié à la souffrance, que le handicap est relié à une qualité de vie inférieure, que le handicap est une forme de mauvaise fortune ou que le handicap c'est une manière indésirable d'exister dans le monde. En fait, il y a un philosophe dont j'aime bien les travaux qui s'appelle Joel Michael Reynolds qui propose, moi je le traduis comme un, il appelle ça un amalgame capacitiste. L'amalgame, l'amalgamation de la notion de handicap avec la notion de souffrance. C'est pour ça d'habitude que par exemple on entend quelqu'un dire je préférerais mourir que perdre l'usage de mes jambes ou je préférerais plutôt mourir que ci ou ça, plutôt mourir que de vivre avec un handicap intellectuel, etc. Mais c'est vraiment parce qu'on a cette, on fait cette connexion-là de manière tellement affective, tellement profonde avec le, entre le handicap et la souffrance. Moi j'ai eu de la difficulté à un moment donné à accepter l'aide dans le sens que si je suis maître dans ma cuisine, handicapée ou pas, c'est ma cuisine. Si tu veux m'aider puis que tu commences à être dans ma cuisine, dans mes pattes, même si c'est plus de pattes j'ai des roues, mais j'ai de la difficulté à accepter qu'on fasse les choses pour moi. Je pense qu'ils m'ont pris comme une personne maintenant dépendante et incapable. Et c'est peut-être là mon problème parce que c'est pas ça que je suis. Je suis aussi indépendante qu'avant. Je suis aussi capable la plupart du temps de faire les choses que j'ai besoin de faire. Je ne fais pas les mêmes choses par exemple. Ça c'est différent. Mais les choses que j'ai besoin de faire, je suis capable de les faire. Par exemple, sortir mon fauteuil roulant de mon auto. Tu ne peux pas m'aider. Ça va me nuire. Ça va prendre deux fois plus de temps si j'essaie de dire « Là, tu prends ce morceau-là, tu le mets là-dedans, tu tournes la chaise, tu tiens, je te donne la roue, tu plans la roue, tu essaies, puis quand tu n'es pas habitué, cette roue-là ne se rende pas facilement. Donc, tu ne peux pas m'aider. Mais je pense que parfois, il faut que je fasse très attention de la façon dont je veux dire « Non, merci, c'est gentil de me l'offrir, mais ça va. » Et les gens qui sont venus aider avec de bonnes intentions, et je les apprécie, je les en remercie, mais je crois qu'ils ont été un peu déçus de ne pas pouvoir m'aider. alors que j'aurais peut-être voulu qu'ils passent plus de temps à échanger avec moi, à discuter de diverses choses, mais vouloir juste venir m'aider, ce n'était pas ça dont j'avais besoin. La question de l'aide, du soin, du care, on utilise plusieurs expressions pour parler de l'aide en société ou de l'aide que peuvent nous offrir les autres. C'est une question qui est toujours complexe, mais qui est d'autant plus complexe quand justement on est perçu, on est déjà perçu comme un fardeau ou comme une personne qui a des besoins additionnels en société. La première chose qui me vient en tête, c'est une notion qu'une autrice qui s'appelle Mia Mingus, M-I-N-G-U-S, propose, qui est la notion d'intimité forcée. Puis, elle propose cette notion-là pour parler de la manière de laquelle les personnes handicapées sont souvent confrontées à différents types d'intimités non-choisies ou non-consenties, que ce soit parce que, par exemple, une personne voit cette femme assembler sa chaise roulante, comme elle sait très bien le faire, puis que la personne s'impose puis veut tellement aider qu'elle finit par lui faire perdre du temps. Ou que ce soit la manière de laquelle, parfois, quand on a besoin de recevoir de l'aide, on doit aussi laisser une autre personne ou plusieurs autres personnes entrer dans une sphère privée, par exemple, ou, par exemple, le sentiment de c'est ma cuisine, je sais où les choses sont puis je veux que ça reste mon espace à moi, mais il y a une espèce d'intimité forcée ou non-consentie parce que, par exemple, je dois demander à cette personne-là de m'aider à atteindre une tablette ou de sortir un élément lourd du frigo ou quelque chose comme ça. Les personnes handicapées aussi vont souvent, puis ça, c'est quelque chose qui est rapporté par plusieurs personnes qui utilisent un fauteuil roulant, que des gens autour d'eux vont toucher leur fauteuil, vont les toucher eux ou elles pour tenter de les aider puis, en faisant ça, vont vraiment violer leur intimité, vont vraiment s'imposer au cœur d'une manière forcée, vont s'imposer dans l'intimité d'une personne qui n'a pas consenti à ce type d'intimité-là. Je pensais aussi beaucoup, quand vous m'avez posé cette question-là, aux travaux d'une autrice qui s'appelle Leah Lakshmi Piepsina Samarasina, puis qui a écrit un livre qui s'appelle Care Work Dreaming Disability Justice, qui parle beaucoup de la manière de laquelle les personnes handicapées entre elles ont développé des réseaux de soins puis des réseaux d'aide en dehors des grandes institutions, en dehors des institutions médicales, en dehors de différents types d'aides communautaires qui ne sont pas menées par des personnes handicapées parce que ces personnes-là vivaient différentes frustrations quand venait le temps de demander de l'aide à des personnes non handicapées. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de manières desquelles les communautés handicapées elles-mêmes développent différents types de ressources, des pratiques de communication qui rendent ces choses-là moins tabou et dont on a beaucoup à apprendre. On comprend donc, c'est clair, que même en ayant la meilleure des intentions, on peut se tromper, on peut mal agir et cela arrive à tout le monde. Mais si on veut vraiment aider, si on veut vraiment répondre aux besoins des personnes handicapées, que faire? Maria Fernanda Arendtzen a une idée. Peut-être se demander comment, si j'étais à sa place, comment est-ce que je voudrais qu'on m'approche? Il s'agit toujours de demander est-ce que tu es confortable si je te pose telle question? La plupart des gens vont être très confortables à parler de ce qu'ils vivent, leurs expériences, comment ils se sentent. Si on était capable d'accepter que les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, que nous ne devons pas performer tout le temps, que nous avons nos limites et que nous sommes peut-être vulnérables. Tu sais, quand on tombe malade, quand on... Peu importe. Alors, à ce moment-là, la vie serait beaucoup plus facile et nous serions beaucoup plus généreux. Et je pense que les personnes handicapées nous montrent un peu ce chemin-là. Tu sais, elles nous montrent qu'on peut être humains sans être parfait. Il y a tout à fait une manière de reconnaître que le handicap, c'est une dimension importante de la vie de quelqu'un sans réduire cette personne-là à cette dimension-là. Donc, les personnes handicapées sont aussi... Il y a des personnes handicapées dans toutes les sphères de notre vie. Je veux dire, il y a des artistes, il y a des sportifs, des sportives, il y a des professeurs. Moi, j'enseigne la philosophie puis je suis une personne handicapée. Il y a des gens partout autour de nous qui sont handicapés puis qui souhaitent, encore une fois, être reconnus de manière complète et complexe. Donc, je pense que c'est un souhait qu'on peut tout à fait comprendre. On n'a pas à avoir peur de voir les personnes handicapées comme des personnes complexes et complètes qui se réalisent, qui ont des projets, des peurs, des ambitions, des désirs. C'est tout ce qu'on peut souhaiter en tant que personne handicapée. C'est justement d'être perçu d'une manière qui ne nous aplatit pas puis qui reconnaît ce qu'on peut contribuer à la société. Et pour Théo, pas question de renoncer à ses rêves. Les obstacles font partie de la vie et impossible n'est pas dans son vocabulaire ni dans celui de son père, Daniel. D'abord, c'est rêve, fonce, vas-y, découvre, puis ensuite, comment est-ce qu'on le fait? Ou quels sont les obstacles? Mais c'est vrai que mes yeux se sont ouverts assez rapidement et sont maintenant constamment ouverts pour voir et trouver ou détecter les obstacles possibles. si ce n'est pas l'hiver Manitobain, c'est pourquoi il y a juste des escaliers ou on a dit qu'il n'y avait pas d'escalier et puis là, il y en a trois. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Des fois aussi, c'est des perceptions de gens. Tu sais, ah non, on ne peut pas faire ça. Même comme parent, on s'est attrapé des fois à dire, je ne sais pas si tu devrais faire ça parce que ce n'est pas vraiment accessible. Théo nous a dit, laisse-moi essayer. Moi, normalement, je dirais comme, vous ne savez pas vraiment. Je ne peux pas vraiment me dire ce qui n'est pas possible ou ce qui est possible. Puis moi, j'essaie. Puis si j'essaie puis je peux le faire bien, si j'essaie puis je ne peux pas le faire, là, je décide, OK, je ne peux pas vraiment faire cela, j'arrête. Une fois que j'ai appris c'était quoi ma condition, j'ai accepté puis j'ai juste dit comme moi, ça c'est moi, c'est qui que je suis. il n'y a rien que je peux faire pour changer. Il n'y a pas vraiment de point de me sentir fâché ou triste de ne pas accepter parce qu'il n'y a rien que je peux faire. Des fois, oui, je pense comme, OK, qu'est-ce que ma vie serait comme si je pourrais marcher ou si je n'aurais pas ces conditions. Mais normalement, ça, je finis à jouer, à faire les mêmes sports. Normalement, c'est juste si j'aurais une, si j'aurais pu ou si je pourrais marcher, je serais littéralement juste en train de faire du hockey régulier. Ce n'est pas comme si ça changerait qui je suis. Je serais encore la même personne. Pour les gens qui sont dans ma situation, même s'il y a quelque chose ou un événement que tu veux faire mais qui semble difficile ou même impossible à toi, tu dois l'essayer. Tu dois essayer ton mieux de le faire parce que si tu ne le fais pas ou si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais savoir si tu aurais pu faire cet événement ou faire cette activité. Alors, c'est toujours mieux que moi, je pense que c'est toujours mieux d'essayer quelque chose et de faillir que pas essayer quelque chose du tout et que tu aurais pu faire si tu aurais essayé. Après ça, tu as manqué d'une expérience qui aurait pu devenir quelque chose beaucoup plus grand. Bien, notre société va avoir beaucoup évolué quand on sera capable de voir la personne. Non, ni le handicap, ni le sexe, ni la couleur de peau, ni... Pour moi, ça fait partie du tout. Le handicap, c'est simplement un autre aspect, une autre étiquette qu'on colle à une personne. Mais, et oui, cette personne-là est ce qu'elle est probablement à cause ou grâce à son handicap. Parce qu'avoir un handicap, ce n'est pas toujours négatif. ça peut t'apporter à voir les choses selon une perspective très différente. Ça t'offre un autre regard sur les choses, sur la vie. Et quand tu es capable de passer outre à ça et d'avoir une relation avec une personne, qu'elle soit en situation de handicap ou qu'elle soit d'une autre couleur, d'une autre race que toi, d'une autre culture. Alors, finalement, le handicap, on pourrait quasiment dire que c'est une culture en soi. donc, quand tu es capable de passer outre à ça, de faire fi de ces choses extérieures et que tu peux vraiment voir la personne et entrer en contact en relation avec cette personne, c'est merveilleux. Merci aux professeurs et chercheuses Corinne Lajoie et Maria Fernanda Arendsen. Merci à Jacinthe, Daniel, Théo et Franck d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé du handicap dans cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Cet épisode sur la diversité de handicap a été écrit par Morgane Lemay et Jonathan Semma avec l'aimable contribution de Jean-Baptiste Gauthier. Mais libéré d'âde, Vincent Blé et Rémi Chevalier étaient à l'enregistrement. Vincent Blé est à la conception sonore et Rémi Chevalier au montage. Tanguy Martin et Abdelhamid Suissi sont à la conception visuelle et Sophie Golin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autres Regards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada